Bonjour, c'est Philippe Etchebest et je vais vous parler du restaurant de mes rêves. Mais un rêve qui va peut-être se réaliser bientôt. Bordeaux, bien sûr. Parce que j'ai grandi à Bordeaux, mes parents étaient restaurateurs. Il y avait un restaurant basque à Bordeaux, donc je trouve que c'est une espèce de continuité. Puis j'aime cette ville, j'aime la région, je m'y sens bien, donc voilà. Tu ne crois pas que je vais te le dire quand même ? Alors, je vais te donner un indice. Je ne veux pas mettre mon nom sur le restaurant, mais ce sera quand même mon nom. Mais je ne veux pas le mettre. Mais ce sera quand même mon nom. Mais je ne le mettrai pas. Un restaurant gastronomique où on se sent bien. Ce sera en fait une raviole de champignons au foie gras. C'est avec ce plat que j'ai eu deux étoiles quand j'étais à Saint-Emilion. Mais là, je vais en faire un plat trois étoiles. Ah ! Ce sera sur un arbre. L'eau de Bordeaux est toujours gratuite. Réservation. Il n'y aura pas d'accès direct en fait. Il faudra sonner. On invitera les gens à rentrer, donc il faudra réserver. De tout, mais que du bon. Comme moi, élégante et raffinée. Je crois qu'il y en aurait plusieurs. Mais ce serait peut-être un dessert. Une île flottante. Vous l'avez vu, ça ne donne pas envie, en vrai. Putain. On démoule là, tac. C'est comme ça que la faisait mon père à l'époque. C'est une grosse île flottante sur la crème anglaise et puis on coupe. Alors, ça paraît comme ça un peu monstrueux, c'est imposant, mais c'est d'une légèreté incroyable. Un chef d'orchestre. Un interprète. Un compositeur. Un poète. Un batteur. Évident. Un chorégraphe. Un mixeur. Vous l'avez là, vous l'avez là ? Oui, oui, très bien. Je comprends mieux la violence. Je me démerde. Mon meilleur pote, Michel Portos. Si c'est pertinent, je réponds. Après, je réponds en fonction de ce qui est dit. Je ne sais pas ce que je lui réponds. C'est en fonction de la critique qui est formulée. Il faut entendre les critiques, dans la mesure où elles sont constructives. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Paul Perret, pour qu'il apprenne à cuisiner. Mes potes de plongée, par exemple. Il y en a tellement d'autres. Allez, je me lance. Jean-Dorpe Meusson, Paul McCartney, Michelle Obama et Dave Grohl. Batteur de Nirvana. Des Foo Fighters, notamment. C'est un batteur qui m'apprendraient des trucs, je suis sûr. Colmini !